Et c'est parti pour ce prix Roquepine en route vers le Criterium des Jeannes au Philadona qui hésite quelque peu mais qui est au trop, il faut faire très attention avec elle De nouveau au galop De l'Otta Bourbon le numéro 6 qui sprint en compagnie de l'Opinia De nouveau au galop le numéro 12 Philadona faute également de Foxy Lady le numéro 8 Les deux pouliches qui se retrouvent désormais très très loin avec une l'Opinia Qui elle n'attend personne et qui s'installe tout de suite au commandement L'Otta Bourbon qui prend tout de suite son sillage très tendu Louisiane de Beaumont en troisième position qui prend la corde également Alors que Lila Castel est en train de se rapprocher Ramenant actuellement le numéro 5 Lizzie Jocelyn Disqualification du numéro 8 Foxy Lady Et pour passer devant les tribunes l'Opinia qui fait parler sa vitesse Elle accélère maintenant avec Eric Raffin qui a l'avantage en deuxième position Lila Castel qui suit avec toujours donc Lota Bourbon qui vient un petit peu plus loin Et Louisiane de Beaumont toujours très tendue qui fait les bras à son pilote Benjamin Rochard Let Me Shine Gio le numéro 13 qui se rapproche quelque peu à l'extérieur C'est la Kazakh jaune On ne va pas très vite pour aborder la descente L'Opinia suivi par Lila Castel qui a désormais pris son sillage Lizzie Jocelyn qui est en troisième position dans son dos Let Me Shine Gio qui cherche à se rabattre Elle y parvient désormais Lota Bourbon vient ensuite avec également un peu plus loin qui a quitté la corde Louisiane de Beaumont qui précède Little Strawberry L'arrière du peloton on remarque libéré délivré Et on a recollé à l'arrière de ce peloton avec le numéro 12 Philadonna Et pour se diriger vers le bas de la descente Des positions tête inchangées L'Opinia a toujours l'avantage A l'extérieur Lizzie Jocelyn avec Björn Goup Calé côté corde Lila Castel On retrouve ensuite Let Me Shine Gio le numéro 13 Avec à son extérieur Lota Bourbon Devant encore Philadonna le numéro 12 Qui est bien en course Qui est pour l'instant sur une quatrième ligne le long de la corde Avec juste derrière Leila le numéro 4 Regroupement tout de même Il y a eu un ralentissement Louisiane de Beaumont venant un petit peu plus loin en milieu de paquet Elles sont passées en 1-15-1 au poteau des 1500 m Et maintenant pour aborder la montée L'Opinia toujours à l'avant du peloton Lizzie Jocelyn qui est toujours en deuxième position Avec Lila Castel qui est bien placée côté corde Lota Bourbon qui a la bonne course La soeur de FaceTime Bourbon qui est en quatrième position maintenant Alors que Philadonna quand elle se retrouve sur une quatrième ligne côté corde Louisiane de Beaumont qui suit assez facilement Alors qu'elles sont à un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée Et qu'à l'extérieur Lizzie Jocelyn sous sa nouvelle casa Qui est en train d'accélérer Tout comme Lota Bourbon le numéro 6 avec Franck Ouvrier à l'extérieur Et comment va faire Gabriel Léger-Lormini Qui est englué vraiment en milieu de paquet le long de l'accord Philadonna qui ne peut pour l'instant pas sortir Juste devant on se trouve Letmichan Gio Et devant on accélère L'Opinia qui tente de contrer l'attaque de Lizzie Jocelyn On a bien réaccéléré pour aborder le haut de la montée Lizzie Jocelyn l'une des plus grosses codes de cette compétition Qui a l'avantage pour bientôt pénétrer dans le haut de la montée Bientôt le tournant final Avec Lizzie Jocelyn, L'Opinia qui sont toujours de front On a beaucoup de ressources avec Lila Castel Qui n'a pas le passage pour l'instant A l'extérieur le Tabourbon qui essaie de contre-attaquer Et la voici qui attaque désormais en 3ème épaisseur Et qui va ramener Louisiane de Beaumont le numéro 11 Alors qu'elles abordent le tournant final Lila Castel qui cherche l'ouverture Mathieu Mottier qui est plein gaz Et L'Opinia qui a toujours l'avantage le long de la corde Letmichan Gio Alors que Philadonna ne peut pour l'instant pas sortir Le Tabourbon à l'extérieur tente de prendre l'avantage C'est très disputé dans ce prix Roquepin Oui, il sont encore plusieurs à pouvoir disputer les premières places Même si le Tabourbon a pris un petit ascendant Mais sous la menace maintenant de Louisiane de Beaumont Qui est lancée maintenant par Benjamin Rochard Louisiane de Beaumont Qui prend aussitôt l'avantage maintenant Et qui va tenter de préserver tout cela jusqu'au bout Little Strawberry qui s'est bien rapproché également Le numéro 7 Il reste maintenant 150 mètres à parcourir Avec Louisiane de Beaumont Qui est bien partie pour succéder dans cette compétition A Cana de Belève Elle a toujours le meilleur Même si on finit en trombe avec Little Star Fleury Tout à l'extérieur le numéro 2 Mais le 11 Louisiane de Beaumont va sans doute mener sa tâche à bien Jusqu'au passage du poteau Malgré le très joli retour de Little Star Fleury Le numéro 2 Et on va regarder le passage du poteau Ça se joue à pas grand chose Olivier Entre le numéro 11 Louisiane de Beaumont La favorite Qui avait l'avantage Aminine droite Et le numéro 2 Little Star Fleury Qui avait fait la faute dernièrement Alors qu'elle était en mesure d'accélérer Est-ce qu'elle a réussi à la rattraper au passage du poteau ? Non non C'est la corde C'est la corde D'accord Il n'y a vraiment pas grand chose C'est la forme de Benjamin Oui c'est incroyable Parce qu'elle a vraiment la course de rêve La favorite Et il lui fallait ça manifestement pour gagner Parce que Little Star Fleury Prend la deuxième place A 134 contre 1 L'un seul 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 seul